L'affaire Harvey Weinstein pourrait faire d'autres victimes. Au centre d'un immense scandale de harcèlement et d'agression sexuelle depuis une dizaine de jours, le célèbre producteur américain pourrait en effet entraîner d'autres personnalités dans sa chute. Deux femmes ont, par exemple, déjà témoigné contre Olivier Stone, à qui le monde du cinéma doit platoon, Snowden ou encore l'Enfer du Dimanche. Dimanche, le réalisateur danois Larvontrier a également été mis en cause par la chanteuse islandaise B.J. Otrema R.K., avec qui il avait collaboré sur le tournage de Danser Int Dark, en 2000. Celle-ci assurait sur Facebook avoir plusieurs fois repoussé ses avances, ce qui aurait beaucoup des plus hauts réalisateurs. Il me faisait la tête, me punissait et donnait l'impression à l'équipe que je faisais la difficile. Le réalisateur savait très bien à quel jeu il jouait et je suis sûr que le film qu'il a réalisé juste après était basé sur ses expériences avec moi. Parce que j'étais la seule à lui tenir tête révélait à B.J. Otrema R.K. ce week-end. Sauf que contrairement aux autres, Larvontrier s'est défendu et a nié en bloc lundi dans les pages du quotidien danois Gillen Posten, ce n'était pas le cas. Mais le fait est que nous n'étions vraiment pas amis a-t-il indiqué, soutenu par le producteur du film P.T. Albeck Janssen, qui a lui attaqué B.J. Otrema R.K. directement, nous étions les victimes. Cette femme était plus forte que nous deux et notre société mise ensemble. Elle dictait tout et était sur le point de faire capoter un film à plus de 13 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada